Tout petit, ils s'imaginent déjà marins. Des enfants, accompagnés de leurs parents. Ils sont à bord de l'Hermione. Aussi bien par les gabiers, mais également par les gabières. Dernier jour d'escale à Marseille pour cette réplique de la célèbre frégate. Ce visiteur plonge dans le passé. Il admire la puissance de feu du navire. La ligne de mieux, vous imaginez, à la place du canonnier. Voilà. Boum. Que du bonheur. Quand on lève la tête, on aperçoit les cordages. Il y en a partout, une trentaine de kilomètres. J'aime beaucoup celui-là. C'est quelque chose d'ancien, de rustique, qu'il faut entretenir, mais qui tient. Et j'y trouve une esthétique personnellement assez forte. Sous un ciel bleu magnifique, les visiteurs affluent par centaines. Dans la seule journée de samedi, 2600 personnes ont obtenu le précieux sésame. 5 euros la visite. Des bénévoles veillent à ce que la circulation sur le pont soit fluide. Là, on est à 245 personnes depuis 10h ce matin. Ça nous permet de compter le nombre de personnes qui montent et qui descendent du bateau. Pour qu'il y ait 120 personnes en permanence sur le bateau. Fin de la visite. Les avis sont presque unanimes. C'est un très beau bateau. On a la chance d'avoir ça sur Marseille et je ne regrette pas être venu. On n'a visité que le pont. On aurait bien voulu visiter l'intérieur, mais bon. De la frustration, il y en a. À quai, plusieurs centaines de personnes attendent encore leur tour. Certains devront contempler l'Hermione, de loin. Je suis beaucoup déçue. Il n'y avait plus de place, ni sur Internet, ni l'association Je Suis, ni rien. Ça fait rien, je suis venue quand même au moins le voir, par plaisir. L'Hermione quitte le vieux port pour trois mois de navigation. Destination finale, Rochefort.